Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est toujours une aimant joie pour moi de vous retrouver lors de mes vidéos YouTube. Aujourd'hui nous allons parler du pendule de radiesthésie et je vous expliquerai comment l'utiliser en soins énergétiques. Cette méthode va vous permettre de pouvoir apaiser, soulager ou harmoniser. Vous pouvez très bien l'utiliser sur une personne, sur un animal ou même sur les plantes, tout ce qui est organique en général. Donc pour cela, munissez-vous de votre pendule favori, donc pour ma part c'est un pendule égyptien. Vous conserverez votre convention habituelle, le oui, le non, le peut-être, tout ce que vous avez instauré avec votre pendule depuis le départ. A savoir que je vous conseille quand même d'instaurer trois nouvelles conventions pour ce type de pratique. C'est-à-dire, une convention qui va permettre à votre pendule de faire un apport en énergie. Une convention qui va permettre à votre pendule d'extraire de l'énergie. Et une autre convention qui va être la position de recherche. Vous allez me dire, mais à quoi ça va servir ? Donc j'y viens. Imaginons, vous souhaitez déjà l'expérimenter sur vous, ou sur quelqu'un en particulier, un de vos proches, qui a une douleur bien ciblée. Donc voilà, il vous dit, ben écoute, j'ai très mal au poignet. Donc vous allez être amené à utiliser votre pendule au-dessus de la zone douloureuse, au niveau physique. Et mentalement, vous allez demander à votre pendule, petit pendule, dis-moi, est-ce que par rapport à cette douleur, il est nécessaire d'extraire de l'énergie stagnante ou négative ? S'il vous dit oui, par rapport à votre convention habituelle. Donc dans ces cas-là, instinctivement, logiquement, il va tourner dans le sens, donc là, pour ma part, pour extraire de l'énergie, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc il va tourner, 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 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à extraire. Donc il va s'arrêter, tout seul, de lui-même. Et ensuite, soit vous le demandez, soit il va le faire de lui-même, il va tourner dans le sens d'apport en énergie pour pouvoir nourrir cette zone en énergie positive. Donc, en ce qui me concerne, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc il va tourner, voilà, il faut lui laisser le temps, c'est pas un souci. Aussi longtemps que nécessaire, ça peut prendre quelques secondes ou quelques minutes. Et une fois qu'il aura terminé son apport, hop, il va s'arrêter de lui-même. Donc c'est vraiment tout simple. Donc gardez bien en tête des pensées positives pour pouvoir justement canaliser l'énergie nécessaire sur cette zone-là. Et surtout, avant de pratiquer, faites-lui une demande claire et précise. Et une demande à chaque fois. Si vous faites plusieurs demandes, ça risque de l'embrouiller. Donc forcément, vous n'aurez pas de résultat très satisfaisant. Si c'est par exemple sur une personne qui n'a pas conscience, ou même un animal qui n'a pas conscience, ou qui n'est pas forcément en mesure de vous expliquer les zones où ça va pas. Ce qui peut arriver, particulièrement chez les jeunes enfants ou chez les personnes qui ont du mal à s'exprimer, ou même chez les animaux qui ne s'expriment pas du tout verbalement. Dans ces cas-là, vous allez utiliser votre pendule et vous le demanderez de vous indiquer les zones qui auront besoin de soins. Alors, au niveau physique, dans un premier temps, ou énergétique si vous le souhaitez, on va rester sur le physique. Donc vous parcourez de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, comme vous le souhaitez, à peu près une distance de 10 cm du corps, en position de recherche, c'est-à-dire que moi j'ai choisi la position de recherche de haut en bas. Et vous parcourez tout le corps, comme ça, hop, et dès qu'il va se mettre à tourner, dans un sens ou dans l'autre, pas d'importance, ça veut dire qu'il y a une zone qui a besoin de soins. Ensuite, vous lui demandez, est-ce que cette zone a besoin d'énergie ? Donc il va vous dire oui, donc il va tourner, 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 jusqu'à temps qu'il ait fini son apport en énergie. C'est un exemple. Ça peut très bien également être utilisé sur les chakras. Donc par contre, vous faites la demande au préalable. Donc je souhaite que tu m'indiques, s'il te plaît, voilà, les différents chakras qui ont besoin d'énergie ou qui ont besoin d'être harmonisés. Ça peut également fonctionner sur l'aura, à savoir pouvoir détecter les différentes anomalies, telles que les déchirures, les fissures ou tout autre petite anomalie qui peuvent être présentes sur une aura. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de conclure, je tiens quand même à émettre un petit avertissement, à savoir que ce type de méthode, comme toute méthode holistique ou énergétique, ne se substitue pas à un suivi médical adapté. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter dès que vous vous rendez compte que les symptômes persistent. Et petite parenthèse que j'ai oublié de préciser au début de la vidéo, avant d'utiliser votre pendule, n'hésitez pas à le nettoyer et à le recharger. Et faites de même après son utilisation. C'est tout. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.